En Europe, la victoire de Fratelli d'Italia inquiète. Analyse, parmi toutes les réactions politiques et médiatiques nous annonçant le retour du fascisme avec la position dominante, au sein de l'Union des Droites, du parti de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, ou au moins du post-fascisme, une lucidité, celle de Julien Drey sur CNews reprochant à la gauche et à l'extrême gauche de dire n'importe quoi et de ne rien comprendre au phénomène italien. Elles ne sont pas les seules. Lieux, famille, patrie Ursula von Berlin, pour le compte de l'Europe maestrichienne, en parlant comme Michel Onfray, dénonce ce résultat électoral pourtant incontestable sans s'interroger une seconde sur le droit des nations à privilégier leur souveraineté par rapport à une bureaucratie et à des instances européennes visant à remplacer les peuples par des structures à la fois désincarnées mais terriblement intrusives. Giorgia Meloni a déclaré en 1996, elle avait 19 ans, que Mussolini avait gouverné pour le bien de l'Italie mais depuis elle a changé d'avis, révisé ses positions et accepté de participer à l'entente européenne mais en affirmant vouloir en changer les règles. Bon courage, d'autres l'ont promis sans essayer, l'ont essayé sans rien d'infléchir. Lieux, la famille et la patrie est la triple invocation au nom de laquelle elle aspire à gouverner l'Italie en soulignant sa volonté d'être au service de tous ses concitoyens. Je doute que cet engagement puisse être tenu avec une telle vision purement conservatrice qui à mon sens n'a rien de honteux en elle-même à partir du moment où aucun pouvoir n'est contraint de légitimer tout ce qu'une modernité discutable et l'évolution des sociétés invente jour après jour. Tout ce que charrie le réel n'est pas à accepter en gros mais à la rigueur au détail. Partout en Europe, des peuples bifurquent ce qui me semble étonnant et l'étonnement démocratique face à l'émergence de ces partis ou de ces unions conservatrices, voire extrémistes et à leurs avancées, par exemple, en Allemagne et en Suède, aujourd'hui en Italie, sans évoquer les testiférés que sont la Hongrie, et à un degré moindre, la Pologne. Plutôt que de tomber dans une dénonciation confortable, seulement éthique à quel titre, d'ailleurs, des démocraties ayant franchi, il serait plus utile, infiniment plus efficace de se demander pourquoi les démocraties traditionnelles, classiques apparaissent de nos jours, et face aux crises de toutes sortes, comme trop molles, voire impuissantes. On ne peut que le constater, des peuples ont envie de tourner les pages anciennes pour en découvrir d'autres, peut-être à leurs risques et périls, mais le passé des pays et de l'idéologie européenne donnant trop volontiers des leçons de morale aux trubillons est-il si brillant, si exemplaire qu'on puisse ne pas comprendre qu'un autre futur tente d'autres nations, d'autres populations ? Georgia Meloni n'est pas fasciste. Si elle échoue, une fois présidente du Conseil, ce ne sera pas à cause de sa provocation de 1996 mais parce qu'elle n'aura pas su, avec ses soutiens, répondre aux défis du présent. Surtout, qu'on n'interdise pas au peuple le droit de choisir un autre chemin, d'essayer une autre voie que ce que la bienséance européenne s'estime en droit de leur imposer en tapant sur leur souveraineté. Libre propos d'un inclassable price, 12 euros et 50 centimes s'y succèdent et new available from 8 euros et 51 centimes à lire aussi. Du même auteur abonné droitisation, les leçons de la victoire de Georgia Meloni Italie, la victoire de Georgia Meloni est-elle assurée ? Abonné Georgia Meloni est-elle fasciste ? Abonnez-vous ! Abonnez vous ? Abonnez vous ! C'est parti !